Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous en ai parlé la semaine dernière, iOS 16.4 est disponible en beta 1 avec l'arrivée de nouveaux émojis en 2023, on va voir ça dans cette vidéo. Et puis avant de commencer, alors juste pour noter que lorsque le consortium Unicode a présenté les nouveaux émojis en septembre 2022, les graphismes ont légèrement changé par rapport à la version finale. Allez on commence tout de suite par ce premier émoji, donc un émoji avec la tête tremblante qu'on va pouvoir utiliser en cas de tremblement terre mais également si on est choqué. Quelques nouveaux coloris pour les cœurs font leur apparition, donc ici, alors en tant que nouveauté, on a un gris, un rose et un bleu sield pour déclarer notre amour. On continue avec deux mains, la première est tournée vers la gauche, la seconde est tournée vers la droite et on va pouvoir utiliser ces mains tout simplement pour stopper, pour arrêter quelqu'un. On a également quelques animaux qui font leur apparition, notamment cette orignale, alors c'est un élan d'Amérique du Nord, bon bah nous on appelle ça un élan, donc c'est disponible avec iOS 16.4. On continue avec un âne, alors âne battée, multétue, donc on va pouvoir peut-être utiliser cet animal en tant que, en tout cas c'est ce qui est indiqué dans les notes, pour quelqu'un de têtu ou de bête. On prend un petit peu de hauteur avec ces ailes qui font leur apparition, alors toujours dans les notes, c'est un peu fourre-tout, c'est un côté aviation, c'est un côté mythologie, bon si vous voulez prendre votre envol, pourquoi pas. Un oiseau noir fait son apparition, mais malheureusement pas plus d'informations dans les notes pour cet oiseau. On a également une oie, voilà, une belle oie blanche. Et puis donc cette méduse qui a une bonne tête, je trouve, c'est sans doute mon émoji préféré de cette nouvelle fournée, la méduse, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel est votre émoji préféré pour cette nouvelle session 2023. Et puis après la partie faune, voici la partie flore, avec cette superbe jacinthe. On passe maintenant à la rubrique alimentation, avec cette racine de gingembre. Et pour terminer dans le thème, on a cette gousse de poids, qui fait son apparition, mais c'est tout pour l'alimentation. Dans un autre genre, c'est l'éventail qui arrive. Alors l'éventail, dans les notes, nous explique, bon, évidemment, on peut l'utiliser si on a un petit peu chaud, mais également en cas de timidité, peut-être pour se cacher derrière l'éventail. On continue avec ce peigne, alors qu'il est indiqué comme peigne décoratif. Cette année, deux instruments de musique font leur apparition. On commence avec ces maracas, et on enchaîne donc sur cette superbe flûte. Et puis pour terminer cette présentation, alors comme pour l'année dernière, on avait eu quelques symboles religieux, cette fois-ci c'est le kanda qui fait son apparition, et donc le dernier emoji disponible, c'est le sans fil, qui fait également son apparition. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux emojis 2023. Personnellement, je les ai trouvés un petit peu bof, en fait cette année. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de grandes idées, et je ne les ai même pas trouvés très jolies, alors à part quelques exceptions, je vous dis j'aime bien la méduse, mais sinon je ne les trouve pas forcément géniaux. Et puis pour avoir ces nouveaux emojis, évidemment il faudra avoir au moins iOS 16.4, donc actuellement on est à la bêta 1, et c'est vrai que j'ai fait une vidéo concernant ces nouveaux emojis, et on m'a dit mais pourquoi je ne les ai pas ? Forcément, iOS 16.4, tout le monde ne l'a pas, la plupart des personnes sont encore en iOS 16.3.1. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.